Bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve pour la suite de mon tutoriel sur RPG Maker MV qui concerne plus précisément le plugin CAS Ultra Lighting. Dans cette troisième partie du tutoriel et cette dernière partie, il sera question de voir comment on fait pour ajouter des des lumières personnalisées au plugin, parce que pour l'instant on n'a utilisé que des lumières de base. Et pour ça, j'ai bricolé un petit projet, le projet est vraiment simple, je vais le lancer comme ça. En gros, je l'ai fait sur le thème d'Halloween vu que Halloween approche, et on va simplement devoir trouver des bonbons dans la cave. En gros, la quête est extrêmement simple, c'est descendre à la cave comme ça. Et ramasser le fable de bonbons qui est là-dedans. Alors c'est extrêmement simple, mais on va voir comment épicer un peu le truc. Donc on va voir comment on peut jouer avec les lumières pour épicer un peu le truc. Alors déjà, quelque chose qu'on ne voit pas, je vais commencer par mettre la luminosité plus basse que la normale. Donc là, j'avais dit Ambient Light, on sera sur du 40. Je fais ça un peu au pif. Alors donc là, je vais, dans un premier temps, je vais éditer ce projet pour y rajouter des... Vous pouvez rajouter des lumières. Donc la première partie de cette vidéo, ça va vraiment être ce qu'on a déjà fait dans la partie 2 du tutoriel. Donc au mieux, ce sera un rappel, je vais quand même le laisser. Mais si vous voulez passer directement à comment ajouter des lumières, je mettrai un timecode dans la description. Ambient Light, oui, il me manque le... Et Ambient Light, on va la mettre à 15. Allez. Voilà. Une chose que je voulais faire, c'était que... Donc déjà, lui, on va lui donner... Light Torch. Donc ça, ce sera une torche. Et quand le joueur interagira avec, en fait, il va la récupérer. Ne me demandez pas ce qu'une torche fait dans une maison. Comme ça, je n'en ai aucune idée. Alors, vous récupérez une torche. Et il nous fallait... Player Lantern Torch. Voilà. Donc ici, dans... Ce qui va se passer, c'est que quand le joueur parcourra le couloir, sa torche va s'éteindre avant qu'il puisse prendre le paquet de bonbons. Et du coup, je vais rajouter une... Une condition dans l'événement, comme quoi il ne peut pas prendre le paquet de bonbons sans lumière, puisque effectivement, il fait noir. Du coup... Alors... Je vais créer un truc qui s'appelle... Ah, est-ce que j'ai des hiboux, moi, dans mon... Dame, je n'ai pas du... Oui, non, attends. Il est dans Monster, il y a une chauve-souris. Bon, je n'aime pas les chauve-souris de... Enfin, les ennemis de base de RPG Maker MV. Je trouve qu'ils ne sont pas du tout passe-partout, là. Là, on voit clairement que ce n'est pas une chauve-souris faite pour être réaliste, quoi. Et ça, ça me dérange un peu. C'est complètement hors de propos avec ce tutoriel. Donc, juste pour l'ambiance, je vais rajouter une chauve-souris qui va traverser l'écran. On va dire qu'une fois arrivée à cet endroit-là, la torche du joueur va commencer à... Enfin, alors... Ce que je voudrais à la fin, c'est qu'arrivée à cet endroit-là, la torche du joueur commence à vaciller. Pour montrer qu'elle commence à faiblir. Le truc, c'est qu'on n'a qu'une seule... Enfin, on n'a pas moyen de faire vaciller la torche avec le plugin actuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle lumière de torche. Et que je changerai, en fait, la player-lantern à cet endroit-là pour la torche qui vacille. Pour l'instant, je vais seulement faire... Le déplacement de la chauve-souris. 4, ça devrait être suffisant. Oui, il y aurait des mouvements impossibles dans le doute. Voilà. Et pour éviter que la chauve-souris se déplace indéfiniment, on va faire un interrupteur auto. Voilà. Là. Là. Non. Là. Et... Oui. Pour appuyer le passage de la chauve-souris, on va peut-être aussi mettre un cri de monstre. Voilà. On doit en avoir un, ici. On va mettre ce cri de monstre-là. Et d'ailleurs, je vais décocher « Attendre la fin ». Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit... Un mini-jumpscare avec la chauve-souris. D'ailleurs, je me rends compte que le 5 était en fait exact. Pas de trop. Voilà. Donc, un mini-jumpscare avec la chauve-souris. Une fois arrivée ici précisément, la torche va s'éteindre. Donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet à partir de la torche pour montrer que le joueur possède la torche. Donc, déjà, je vais le créer dans ma base de données. Voilà. Torche. Donc, comme ça, ça représentera le fait que le joueur porte une torche sur lui. On aurait d'autres moyens. On pourrait tout à fait se débrouiller avec des interrupteurs. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. En interagissant avec cette torche-là, on va recevoir une torche. Et dans la cave, au moment où je passe sur cette case... Contact avec l'événement. Si... Condition. Donc, si... On a l'objet... Voilà. Si objet torche... On va faire un playerLantern off. Et on va retirer la torche de l'inventaire. Donc, je vais peut-être commencer par retirer la torche. Voilà. PlayerLantern off. Voilà. Donc là, j'ai le coffre qui va me donner le... Alors, pas l'herbe miracle. Ce que ça va me donner, c'est les bonbons. Les bonbons qui ne sont pas un objet. En même temps, je n'ai pas vraiment besoin que ça donne des bonbons. Une fois que ce coffre est ouvert, le jeu est fini. Non. Par contre, ce que j'ai besoin, c'est... Que si il porte l'objet lampe torche, et non pas la torche. Donc, si le groupe a lampe torche, on va faire tout ça. Donc, on va donner le sac de bonbons au joueur. Je pourrais juste renommer herbe miracle par sac de bonbons. Ça, ça reviendrait au même. Voilà. Et par contre, s'il n'a pas la torche, je vais expliquer que... Il fait trop noir pour trouver les bonbons. Voilà. Je ne regarde pas si le joueur a une torche normale sur lui. Puisque de toute façon, il ne peut pas rentrer dans cette salle en ayant une torche sur lui. Donc, bon, ça m'économise du code. Voilà. Par contre, on a ce coffre-là qui va donner une lampe torche. Voilà. Donc, ce coffre-là va donner une lampe torche. Et de facto... Alors, je ne vais pas refaire... Ah, quoi que si, oui, vu que c'est la lampe torche que j'ai programmée à la dernière vidéo. Je peux juste te laisser ça comme ça. Et j'activerai la lampe torche depuis mon inventaire. Voilà. Je vais aussi... Alors, ça, c'est purement du game design. Mais je vais créer un événement ici. Personnaliser. Donc, cet événement va regarder vers le bas. Voilà. Cet événement va regarder vers le bas. Et donc, pourquoi je veux créer un événement ici ? Je veux créer... Light... Minuscule, je crois. Flashlight. Parce qu'en gros, je veux avoir une lumière qui provient de ce soupirail. Et qui baigne ce coffre d'une lumière un peu... Enfin, pour indiquer aux joueurs qu'il faut interagir avec, quoi. Et pour justifier aussi que le personnage arrive à trouver la lampe torche à l'intérieur sans être gêné par le fait qu'il n'y ait pas de lumière. Je copie-colle au passage l'événement ici pour m'assurer que le joueur déclenche bien le jumpscare, peu importe ce qu'il fasse. Au passage, je vais peut-être augmenter la vitesse du jumpscare parce que sinon... Il n'aura pas trop d'effet. Peut-être la mettre à 4, cela dit. Voilà, et je pense qu'on est bon pour tester ça. Donc là, il fait noir, mais bon, c'est normal, c'est le soir d'Halloween. Voilà, bon, manifestement, ça marche. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'effet du soupirail rentrait bien. A ceci près, enfin, je ferai les nuances après. Voilà, on a le jumpscare qui marche parfaitement bien. J'en suis content. Et, ah, vous voyez la torche qui s'est éteint. C'est con, mais effectivement, il fait trop noir pour trouver les bonbons. Je vais revenir en arrière. Prends la lampe torche. Je vais l'activer d'ailleurs. Le objet, c'est ça. Et, je récupère le sac de bonbons. C'est la fin de la quête. Alors, là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais on peut quand même observer quelques... Enfin, on peut quand même avoir quelques regrets. Notamment, la lumière qui provient du soupirail, là, elle est un peu trop vive. Enfin, vu que j'ai mis Flashlight. Et en fait, Flashlight, c'est la seule lumière qui avait cette... la forme que je voulais pour être mise sur le carton. Il a changé d'apparence en milieu de... Ah oui, d'accord. Je comprends. Donc, la lumière qui vient du soupirail est trop vive, en fait. C'est celle d'une lampe torche. Ça correspond pas vraiment à nos besoins. Donc, si on pouvait créer une nouvelle lumière qui soit plus... plus douce, en fait, plus modérée, pour la lumière du soupirail, ça serait plus subtil et ça serait mieux. Je voudrais aussi, donc, comme je l'ai dit, faire en sorte que la lumière de la torche vacille. Enfin, la torche enflammée vacille. Donc, à partir de là, quand la chauve-souris vient, elle commencerait à vaciller plus que la normale pour montrer qu'elle est affaiblie. Ensuite, seulement, elle s'éteindrait. Et dernière chose que j'aurais envie... Je voudrais qu'en fait, cette lampe, ce soit pas une lampe torche normale, mais qu'à dessus, vous avez des... un sourire fait en ombre. Enfin, comme si un enfant avait collé des... des bouts de papier dessus. Ce qui fait qu'avec l'ombre, ça dessine un... un visage de citrouille d'Halloween quand on pointe la torche sur un mur. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a trois lumières qu'on va devoir créer. Et bah, c'est parti ! Alors, je vous propose de commencer par la lampe torche, enfin, n'importe quoi, par la torche enflammée, du coup. Donc, celle qu'on obtiendra à partir d'ici. Donc, je vais garder la torche normale pour l'obtention à partir d'ici. Et pour... Pour ici, en fait, la lumière que je vais créer, ce sera une lumière qui, je l'espère, vacillera plus que la torche normale. Voilà. Je vais enregistrer mon projet, même si je ne crois pas l'avoir modifié depuis. Et bah, on peut fermer RPG Maker MV puisque tout le reste va se jouer dans un éditeur de script et dans Gimp, en fait. Voilà. Alors, pour que le tout soit plus clair, je vais créer les lumières une par une. C'est-à-dire que je vais d'abord créer la lumière de la torche instable. Je vais l'appeler comme ça, par exemple. Non, je vais l'appeler torche instable. Donc, je vais d'abord créer la lumière de la torche instable. Je la testerai en jeu pour voir ce que ça donne. Puis, je créerai la deuxième lumière, puis la troisième. Enfin, juste par souci. Enfin, je pourrais créer les trois en même temps, mais bon, par souci de... de clarté, je vais créer les unes après les autres. Alors... Pour créer une nouvelle lumière, il faut que vous accédiez au script, tout simplement. Moi, il est rangé dans Tutos Eclairage. Tutos Eclairage, c'est le nom de mon projet de jeu. Oui, d'ailleurs, le Game.RPG Project. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va aller chercher dans JS Plugins, là où on a mis nos scripts. Et je vais... Vous avez ici le Cas Ultra Lighting. Évidemment, vu qu'on va l'éditer, on va le copier, le coller, pour en faire une backup. Au cas où je ferai des conneries, toujours faire une backup. Voilà. On pourra se permettre de le virer si... celui-là marche bien. On va l'ouvrir avec... Alors, moi, je vais l'ouvrir avec WordPad, parce que je n'ai pas vraiment de logiciels qui permettent de bien faire des scripts en Java. Alors, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel traitement de texte. Certains, je pense que WordPad, c'est pas trop mal. Vous pouvez l'ouvrir avec... Évitez Word. Évitez Word, parce que Word va vouloir vous mettre des corrections automatiques sur les trucs. Et ça, c'est pas bon pour un script. Donc, évitez un traitement texte sophistiqué, genre Word ou LibreOffice. Préférez soit un truc genre BlockNote ou WordPad, soit quelque chose de vrai... Enfin, un environnement vraiment dédié à la programmation en JavaScript. Donc, on a sous les yeux le plugin tout entier. Nous, ce qui nous intéresse... Donc, je vais virer tout ça. Tout ça, c'est la documentation du plugin. C'est les informations qu'ils vous donnent quand vous le sélectionnez dans le gestion de plugin. On va sauter tout ça. Moi, je vais m'intéresser... Alors, ici, vous voyez une partie intéressante. C'est la partie Light. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces fonctions écrites ici par l'auteur du plugin, chaque fonction correspond à une lumière, en fait. On avait utilisé dans le précédent tutoriel la lumière halogène. Ben voilà, ce bloc de code, c'est ce qui définit la lumière halogène. Voilà. Vous voyez qu'elles sont classées par artificiel, chandelle, torche, etc. En réalité, je crois que cette classification n'a aucune importance. C'est juste des commentaires faits par l'auteur pour séparer un peu. Vous voyez ici la lumière test que l'on a utilisé. Et en dessous, donc, de cette partie lumière, vous voyez une autre partie, la partie Custom Light Begin. Donc, c'est dans cette partie que nous allons pouvoir écrire nos nouvelles lumières. Donc, l'auteur nous explique, dans le but de créer des lumières customisées, on peut copier n'importe quelle lumière qui se trouve au-dessus. Par exemple, je peux copier la lumière yellow et la modifier. Donc, il suffit de la copier-coller dans la partie ci-dessous. Il nous informe ici, donc, check the two templates, il nous informe qu'il y a ici deux templates dont on peut se servir pour... Pour s'inspirer, c'est le mot ? Deux templates dont on peut se servir pour démarrer. Donc, c'est ça. Alors, il faut bien savoir, quand vous créez une nouvelle lumière, il faut bien savoir si vous allez utiliser les images de lumières existantes. Vous savez, les images qui se trouvent dans le dossier Lights. Je vais peut-être vous mettre dessus, donc c'est tutoriel. Vous savez que dans le dossier IMG, on a créé un dossier Lights. Si vous voulez créer une lumière, là, vous avez toutes les images qui sont utilisées par les lumières par défaut du plugin. Si vous voulez créer vos propres lumières, vous pouvez soit réutiliser une de ces images-là, soit utiliser vos propres lumières. Mais, si vous utilisez vos propres lumières, il ne faudra pas oublier de mettre le fichier dans ce dossier, évidemment. Donc, l'image dans ce dossier. Il faudra ajouter, comme il le dit dans cette partie, il faudra ajouter... Make sure to add the following line. Donc, il faudra ajouter sept lignes de texte à côté, enfin, en dessous des autres lignes similaires dans le Required Assets. Alors, dans le Required Assets, je pense que ça doit être trouvé tout en haut du plugin. On va remonter. Voilà. Top. Vous voyez qu'ici, l'auteur a écrit tout un tas de Required Assets avec le chemin des assets. Et vous pouvez voir que, en fait, tous les noms ici correspondent aux images qu'il a ajoutées dans son dossier. Voilà. Je vais revenir à l'endroit. Voilà. Donc, ça, c'est très important parce qu'au moment où vous exportez votre projet RPG Maker pour en faire un vrai jeu, le logiciel va conserver uniquement toutes les images qu'il sait être utiles au projet. Donc, toutes les images qui ne sont pas utilisées dans votre projet ne vont pas se retrouver dans le dossier final. Ceci afin d'alléger considérablement la taille du téléchargement. Donc, c'est pour ça que vous devez déclarer vos... Enfin, utiliser cette ligne parce que cette ligne permettra à RPG Maker de se dire « Ah, ce fichier image-là, il est utile pour le projet, donc je vais le conserver dans le projet exporté. » Et voilà. Basiquement, en fait, si vous oubliez d'écrire cette ligne, il y a de grandes chances que RPG Maker MV oublie de prendre votre fichier image et que donc vous ayez une erreur d'image introuvable lorsque vos joueurs vont vouloir télécharger le jeu fini. Voilà. Cela étant dit, pour l'instant, je vais me focaliser sur la création de la torche. Pour le coup, je ne vais pas avoir besoin de cette ligne parce que pour la torche, je vais réutiliser une image qui est déjà utilisée par une lumière de base. Donc, je ne vais pas créer de nouvelle image. Alors, template 1. « How a simple light is created » Voilà. Donc, ça, c'est le template pour créer, enfin, le template, donc le patron, si on veut, pour créer une lampe, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, on va copier ce template. Donc, une fois ce template collé, je vais, enfin, copier, je vais le coller... Voilà. « Place your customize here ». Vous voyez le « étoile slash », ça, ça veut dire que c'est la fin du commentaire, donc le vrai script continue ici. On va coller notre template ici. Je vais donner à mon template le nom « torch underscore unstable ». Alors, comme à chaque fois que vous faites de la programmation, évitez de mettre des espaces quand ce n'est pas indiqué. Là, par exemple, vous voyez que j'ai mis un underscore, comme ça, « torch unstable » forme un seul mot au regard du logiciel. Donc, on nous explique... Alors, ce qu'il y a après les deux « slash » ici, ce sont donc des commentaires. Donc, c'est des informations qui peuvent vous intéresser pour faire votre lumière. Donc, on nous informe que « torch unstable », donc c'est le nom de la lampe. Évidemment. Il doit être en lowercase, donc en minuscule. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas utilisé de majuscule, donc c'est bon. Et, basiquement, le nom que vous marquez ici, donc « torch unstable », c'est le nom que vous devrez marquer après « light » pour désigner votre lumière. commande. Là, « filename ». Donc ça, c'est un string, donc ça veut dire que vous devez le mettre entre guillemets. Et donc ça, ça contient le nom du fichier image lié à votre lampe. Donc, comme je l'ai dit, moi, je vais utiliser un fichier image qui existe déjà dans les fichiers du jeu. je vais utiliser « torch.png ». Alors, vous n'avez pas besoin de marquer « .png ». Manifestement, il le rajoute automatiquement. Donc je marque juste « torch ». Voilà. Donc grâce à ça, il va utiliser l'image de la torch. Voilà. Donc notez que ce fichier image doit impérativement se trouver dans le dossier « lights » de « .img ». Alors, intensité. Donc ça, c'est l'intensité de la torche, en gros. Donc ce chiffre doit... Donc on nous dit que c'est un chiffre entre 0 et 100. Donc en gros, c'est tout simplement à quel point notre lumière va être puissante. Je vais supprimer le commentaire, comme ça, ce sera peut-être plus lisible. Voilà. Alors, la valeur d'intensité, je vais me baser sur la valeur d'intensité fixée pour la torche, mais plus basse. Donc, je vais rechercher plus haut dans les lumières définies par le plugin « La lumière de... » Ah ! Voilà. Donc la lumière de la torche. Donc vous voyez que dans la description de la torche, l'auteur a choisi de fixer l'intensité de la torche à 80. Écoutez, c'est... Non, ça. Donc, si la torche qui éclaire parfaitement éclaire à 80, moi, je vais peut-être fixer la mienne à moins de 80, puisque forcément, c'est une torche instable qui commence à faiblir. Donc, elle va émettre une lumière légèrement plus faible. Je vais la mettre à... 60, on va dire. Allez, on va la mettre à 60. On verra bien ce que ça fait. Je ne sais pas quel sera le résultat final. Donc je fais ce truc pour la première fois. Ensuite, on a la variation. Donc, on nous explique ici que c'est la variation d'intensité dans la lumière. En gros... Donc, pour revenir sur intensité, déjà. 100, c'est l'intensité maximale. C'est le maximum de ce que la lumière peut briller. 0, c'est la lumière ne brille pas du tout. Et donc, du coup, vous mettez un pourcentage entre 0 et 100. La variation, ce sera... La variation d'intensité, en fait. C'est-à-dire que... Au fur et à mesure que le temps avance, la... La lumière... Enfin, l'intensité de la lumière va varier entre 60 et 60 plus la variation que je fixe ici. Donc, par exemple, admettons que je fixe une variation à 20. Si je fixe une variation à 20, l'intensité de la lumière va varier aléatoirement entre 60 et 80. Je vais peut-être même faire... En ce qui me concerne, je vais faire une variation de 40. Alors, chose importante, comme c'est précisé plus haut, la somme d'intensité et variation doit être inférieure ou égale à 100. Parce que forcément, vous vous doutez bien que si là, je mets une variation de 60, il y a un risque que... Enfin, il n'y a pas un risque, ça veut dire que ça autorise la lumière à aller au-delà de 100% de luminosité, donc jusqu'à 120% le cas présent. Et ça, ça va faire crasher le plugin. Donc, je ne pourrais pas mettre une variation supérieure à 40 si je mets une intensité à 60. Voilà, donc 40, c'est une grande variation d'intensité, donc je vais essayer ça comme ça, on va voir ce que ça fait. Voilà, donc offset... Offset X et Offset Y, ce sont donc les... les offsets de base de la lumière, donc moi, je vais... je vais reprendre les mêmes paramètres que pour la tâche normale. Offset X et Offset Y sont à 0, donc je vais mettre ces paramètres à 0. Je vais les laisser à 0 puisqu'ils le sont déjà, d'ailleurs. Voilà. Donc là, normalement, j'aime à... Alors, vous êtes sur le point d'enregistrer le document sous un format texte qui supprimera toute la mise en forme. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez faire ? Oui, c'est ce que je veux faire puisque dans les faits, c'est un script. Ensuite, je dois la mise en forme. Voilà, donc Torch Unstable. Bon, ben, vous savez quoi ? C'est le moment de rallumer RPG Maker pour voir à quoi ça ressemble en jeu. Voilà. A priori, je n'ai pas besoin de fermer le WordPad là, mais bon, je vais quand même le faire par sécurité parce que bon, je n'aime pas trop l'idée que WordPad ait le pouvoir de modifier le fichier .javascript pendant que RPG Maker l'exécute. Mais bon, a priori, vous pouvez garder la fenêtre WordPad ouverte à côté. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici, on va dire, je vais créer deux lampes. On va peut-être les créer avec la lumière. Voilà. Je vais créer deux lampes et je vais leur attribuer à chacune une lumière différente. Donc, celle de gauche, ça sera la torche normale parce que du coup, là, je vais comparer la torche de base fournie dans le plugin avec la nouvelle torche que je viens de créer. Donc, la lampe de gauche aura la torche normale, enfin, ce sera la torche normale et je vais virer mon carton, je vais le foutre là. Et celle de droite sera la torche unstable. La torche instable. Voilà. 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 Et maintenant, il n'y a plus qu'à descendre au sous-sol pour voir la différence. Putain, je me suis fait peur avec mon propre jump scare. Oh, bon sang. J'étais concentré sur les lumières. Voilà. Vous voyez que comme prévu, la... c'est exactement ce qu'on cherchait à avoir. Donc, la torche normale est plus stable. Enfin, elle vacille un peu, mais bon, normal. Celle-là, on voit clairement qu'elle est plus faible et qu'elle vacille plus. mais... elle vacille peut-être trop pour une torche. Et d'autre côté, le fait qu'elle ait la même luminosité maximale, c'est un peu troublant. je vais... Alors, je prends le parti de fermer à chaque fois RPG Maker. Parce que bon, je pense qu'il vaut mieux le fermer et le rallumer à chaque fois pour être sûr qu'il charge bien toutes les mises à jour du script. Je pense qu'on pourrait modifier le script et simplement se contenter de relancer le test, mais bon, je n'aime pas trop. Quoi qu'il en soit, donc... On va retourner dans 1. On va réouvrir Casse Ultra Lighting. Hop. Tension Sable. Et donc, du coup, plutôt que de mettre une variation de 40, je vais mettre une variation de 30. Ce qui reste c'est une variation plus grande que la torche normale, mais c'est aussi une variation qui a deux avantages. C'est que déjà, elle est plus grande que la variation de la torche de base. Donc, le joueur remarquera probablement qu'il y a un problème. Et ensuite, c'est une variation qui, quand même, vous voyez que le total 60 plus 30, ça fait 90. je n'atteindrai jamais 100% de luminosité avec ces paramètres-là. Donc, du coup, ça sera peut-être aussi plus évident que la torche est plus faible pour le joueur. Donc, je vais re-sauvegarder mon document, le ré-éteindre, redémarrer RPG Maker MV. Voilà. Tant qu'à faire, je vais mettre ici l'emplacement de départ du joueur. Tac, tac. Ouais. Là, on peut clairement voir que l'amplitude est... que le cas à torche est bien plus instable. Je pense que je vais la laisser comme ça. Elle est pas mal. Je pense qu'on a bien le... On a bien l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette torche. Quoi que... Vous voyez, à l'œil, c'est pas agréable à regarder alors que celle de gauche, elle est agréable à regarder à l'œil. Donc, je pense que le joueur aura l'information qu'effectivement, elle est instable et ça représente plutôt bien, je pense, le truc. Bon, bah, splendide. Si on valide cette torche, il ne me reste plus qu'à faire la mise en scène. Donc, je vais supprimer ces deux trucs qui n'étaient là que pour le debug. On va mettre le carton à sa place. Il était là le carton, oui. Je vais remettre le carton à sa place. Je vais remettre le joueur à sa place. Voilà. Et on va s'occuper de faire vaciller la torche lors du screamer. Donc, pour ça, je vais rajouter une condition. Si le joueur porte la torche, alors, je vais utiliser la commande de module player lantern torch unstable. Voilà. du coup, je vais supprimer l'ancien événement et je vais juste copier, coller celui-là pour en avoir la dernière version. Et, a priori, ça devrait être bon. J'ai mis la condition si le joueur porte la torche parce que je ne veux pas que s'il porte la lampe de poche, cet événement se déclenche et ne transforme la lampe de poche en torche instable. Ouais. Je pense qu'on pourrait travailler encore un peu plus le rendu de la torche. Enfin, après, je pense que vous avez compris le truc. Ça ne sert pas forcément à grand-chose de rallonger le tutoriel pour ça. Vous avez compris sur quels paramètres il faut jouer, je pense. En gros, il s'agirait de jouer sur... l'intensité et la variation et de trouver un bon équilibre qui donne vraiment l'impression que la lumière vacille. S'il y a autre chose qu'il faut que je mentionne, on pourrait rajouter un autre paramètre qui est un autre je pourrais rajouter... Alors, si je veux rajouter un paramètre, il faut que je mette une virgule. On va séparer. Il faudrait que j'ajoute... Enfin, je pourrais ajouter size deux points et mettre un nombre. Donc, size, c'est exactement la même chose que quand on modifiait la taille d'une lampe directement dans l'event. Ça va être un nombre supérieur à zéro. Donc, 100, ça veut dire 100% de la taille normale, donc c'est la taille par défaut. 50, ça sera 50% de la taille normale, deux fois plus petit. 200, ça sera deux fois plus grand, etc. Et en gros, je peux moduler la taille de la torche par ce paramètre-là. Voilà, la taille de la lumière même, pas besoin que ce soit une torche. Voilà. Comme l'indique cette ligne aussi, on peut créer des lampes qui ne génèrent pas d'ombre. Je ne vais pas l'utiliser, mais en gros, si vous mettez cast shadows de point false, vous pouvez faire une lampe qui ne génère pas d'ombre alors que d'autres lampes génèrent des ombres. Vous savez, grâce au système des tuiles numérotées. Voilà. Donc, ceci dit, notre torche instable est fonctionnelle, bien même si elle ne rend pas aussi bien que je le voudrais. Non, vous savez quoi ? J'ai coupé la deuxième partie du tutoriel puisque manifestement, je n'arrive pas à... Apparemment, je peux changer le paramètre intensité, mais apparemment, il n'est pas pris en compte sur une lumière de type flashlight où on a sync with direction égale true. Donc, je... je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer du coup à la troisième lampe qu'on voulait faire. Donc, je vais encore une fois copier-coller la flashlight. et cette fois, ce sera un peu différent parce qu'on va changer d'image. Comme je l'ai dit, on veut changer de... Enfin... Comme je l'ai dit, on veut une lampe de poche qui ait des symboles d'Halloween dessus, en fait, comme si un enfant avait collé des morceaux de papier dessus qui projetait des ombres en forme de tête de citrouille. Et, bon, on n'a pas ça. Donc, du coup, on va le créer. Je vais peut-être juste par souci, je vais les aligner. Ça ne sert à rien de les aligner, mais c'est juste pour rendre votre code plus lisible. Voilà. Donc, je vais l'appeler flashlight underscore Halloween. Le filename, je vais l'appeler donc flashlight underscore Je ne suis pas obligé de faire un nom de filename qui match le nom de la lampe. Je pourrais l'appeler HL, par exemple. Ça marcherait tout aussi bien. Après, pour ne pas m'embrouiller, je vais peut-être quand même l'appeler par une version long, donc je vais l'appeler flashlight Halloween. Alors, intensité 100, ça me va parfaitement. On va garder ça. Variation 0, c'est parfait. Notez qu'avec variation 0, vous pouvez aussi faire une lampe torche qui grésille. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, l'offset, je vais le laisser là puisque manifestement ça marche. Et sync with direction true parce que c'est une lampe torche. Donc là, notre lampe, elle est faite. Mais il nous reste à créer l'image dans Gimp. Donc, en fait, de créer l'image, je vais reprendre les images de la flashlight qui sont très bien. Je vais faire ouvrir avec Gimp. 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 Elle a un profil de couleur intégrée. Je vais conserver le profil de couleur intégrée, je pense. Je vais utiliser le profil de couleur embarquée, pour le coup. Voilà. On a cette lumière. Je vais ouvrir en tant que calque les trois autres. Donc, 4, 6 et 8. conserver, conserver et conserver. Voilà. Alors, en fait, la raison pour laquelle j'ai... La raison pour laquelle j'ai importé les 4 flashlights, c'est que je voulais simplement vérifier qu'elles étaient toutes une rotation de l'autre. Après, c'est le cas, mais... voilà. Rotation, elle est là. Je vais vérifier, en fait, que les 4 images flashlights, 2, 4, 6 et 8 sont bien toutes des rotations l'une de l'autre. Pour ça, on va tourner de 90 degrés. ça se superpose parfaitement. Ça se superpose parfaitement. Voilà. Donc, manifestement, toutes les images sont bien une superposition l'une de l'autre. donc, c'est parfait. Ça veut dire que je peux juste traverser avec... Enfin, traverser. Je peux juste travailler avec cette image-là et ça me fera les... Enfin... Simplement, la retourner me permettra d'exporter les autres. Pour commencer, je vais la retourner à 180 degrés. Ensuite, je vais prendre l'outil gomme pour rajouter de la transparence. En gomme, je choisis cette brosse-là qui est assez dure mais pas trop quand même. Et je vais commencer à faire mon dessin. Je ne sais jamais comment faire des bouches de citrouille d'Halloween. On va chercher une référence sur Internet. D'accord, donc c'est juste un sourire normal avec des dents... Ok, bon, je vois à peu près comment faire. Donc, on va faire un... 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 Là, on va quand même lui laisser une dents. Ce ne sera pas du grand art, je vous le garantis. Surtout que là, je n'ai pas beaucoup de pixels pour travailler. Ouais, bon, ce n'est pas ce que je voulais faire mais... je trouve ça pas mal en fait. Je trouve ça pas mal. Alors, allez, on va... on va accepter ça. Je vais l'exporter sous flashlight underscore Halloween underscore deux. Je vais garder les paramètres par défaut. Voilà. Ensuite, je vais le faire tourner. Est-ce que je vais essayer de l'exporter comme deux ? Ok, je me suis trompé mais la culpa. Non, il faut que bien que je fasse... Non, ce n'est pas enregistré sous. Il faut que je fasse exporter sous mais là, c'est la direction 8 parce que c'est vers le haut. Voilà. je vais le faire pivoter de 90 degrés et je vais l'enregistrer sous... enfin, l'exporter sous 6. Encore, le faire tourner de 90. on va l'exporter sous le même nom, toujours flashlight, Halloween, mais 2 cette fois puisqu'il regarde vers le bas. on va faire le 4. Voilà. On va vérifier que les fichiers se sont bien créés. Vous voyez que les fichiers se sont bien créés. Il n'y a pas de souci. Il faut encore faire une chose pour... Alors, là, honnêtement, si je lance maintenant, ça va marcher. Mais, si je veux que je puisse transformer ce projet en un jeu complet, quoi, enfin, l'exporter sous forme d'un jeu complet, vous vous souvenez, il faut encore que... Alors, je vais copier le nom de mon image et il faut encore que je le copie en haut de ce script avec... Alors, hop, ctrl-v et et arrobas required assets img slash light voilà. Ça aussi, je vais le coller. Je vais mettre un espace ici. Voilà, je vais mettre le slash ici. Donc, comme ça, j'ajoute mes images parce que du coup, il y en a 4 qui sont couvertes. J'ajoute mes images à la liste des images qui doivent être conservées dans le jeu final. et on va voir si ça marche. Oui, alors par contre, il faut encore que je modifie ça, donc... Je vais... Je vais rajouter... player lantern flashlight underscore halloween Voilà. Je vais rajouter un petit sound effect bien flippant parce qu'a priori, le joueur, il ne s'y attend pas. Il y a quoi comme sound effect bien flippant ? Vous savez quoi ? On ne va pas passer des heures à chercher des bons sound effects donc on va mettre celui-là au pif. Voilà. On va faire reculer de 3 pas. Euh... On va aller reculer de 3 pas. Pas vers l'arrière. Voilà. Et tout ça, c'est juste une petite mise en scène C'est mal conjugué ça. J'ai oublié quoi. Voilà. Et normalement, si je prends la torche Voilà. Ici, elle devient plus faible. Là, elle s'éteint. j'ai oublié de remettre la boîte à sa place. Mais enfin bon, pas de problème. Et là, vous voyez que... Alors, ça marcherait mieux si l'effet de cette lampe n'était pas complètement noyé par l'effet de... du halo qui vient du soupirail. Mais en tout cas, vous voyez que maintenant, j'ai une superbe... lampe qui projette son superbe visage partout. Enfin... Sauf que vous voyez, effectivement, le problème, c'est qu'elle est complètement masquée par la lumière du soupirail. Euh... Mais bon. Ah non, j'ai une superbe lampe d'Halloween qui projette un visage bien flippant un peu partout. J'aime beaucoup la façon dont les effets de lumière peuvent se chevaucher comme ça. Voilà, c'est mort. Donc, ça, c'était une modification assez simple. Là, je pense que puisque de toute façon, j'ai... J'ai un problème avec ce soupirail, là. Je vais... Je vais passer sur une modification un peu plus poussée des lumières pour... Mais oui, bien sûr, l'interrupteur auto, il est... Il se débarrasse pas. Enfin... L'interrupteur auto m'empêche d'activer deux fois l'event mais pas sur... Il marche pas sur les deux cases, bien sûr. En tout cas, voilà. Donc, c'était la lampe torche modifiée. Vous voyez qu'elle marche parfaitement bien. Maintenant, on va s'occuper de la dernière lumière qui reste un peu problématique, c'est... Celle-là, celle du soupirail. Alors, je comprends pas. On va maintenant créer la prochaine lumière. Donc, la prochaine lumière, vous vous souvenez, je voulais créer une... Une lumière similaire à la flashlight mais d'intensité plus faible. pour cela, je vais faire... Comment je vais l'appeler ? Il n'y a pas une lumière de base qui s'appelle halo ? Non, il y a halogène. Test. Je voudrais à tout près éviter que le nom d'une de mes lumières remplace les lumières faites par le plugin. Non, ça va, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière fournie par le plugin qui s'appelle halo. Donc, je vais appeler ma nouvelle lumière halo. Comme elle va ressembler à la flashlight vu qu'elle en est directement dérivée, je vais copier le blob de flashlight. Donc, comme je l'ai dit, elle s'appelle halo. Le file name, je vais le laisser à flashlight. Je prendrai le même. En intensité, je vais lui mettre 50 cette fois-ci. Toujours 0 de variation. Enfin, 0 de variation, ça, je ne vais pas changer. C'est une lumière ambiante. Il n'y a pas de raison qu'elle ait des variations. Voilà. Offset, je ne vais pas y toucher. Vous voyez qu'ici, parce que la flashlight peut être projetée dans les quatre directions de l'espace, gauche, droite, haut, bas, on a quatre offsets différents pour correspondre à chacun. Vous remarquez d'ailleurs ici que les directions, et ça, c'est une convention dans RPG Maker, les directions sont analogiques au pavé numérique. Donc, le 2 ici, ça correspond au 2 sur votre pavé numérique, donc ça correspond au bas. Le 4 ici, ça correspond au 4 sur votre pavé numérique, donc à la gauche. Le 6 à la droite et le 8 au devant. Enfin, haut plutôt. Offset Y, c'est exactement la même chose. Donc, comme je l'ai dit, je vais laisser les valeurs d'Offset par défaut. Sync with Direction, ça, c'est ce qui va définir si vous utilisez une lumière de type flashlight ou de type ponctuel. Donc, quand vous mettez Sync with Direction, la lumière va aller dans la même direction que le personnage. Évidemment, moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Et je pense que je pourrais enregistrer mon fichier. Vous voyez, c'est relativement court de créer des lampes, au moins des lampes simples. Moi, j'y passe du temps pour expliquer, mais c'est relativement court. Donc, je vais enregistrer ça et on va voir ce que ça donne en jeu. Est-ce que je... Oui. Je ne vais pas redémarrer RPG Maker, on va voir si ça marche comme ça. en live. En live. Flashlight. Allo. Ok. 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 Alors, voyons ce que donne ma lampe. Allo. Ah. Non, c'est étrange. Tiens. Est-ce que j'ai l'impression... Enfin, j'ai dû casser le... Intéressant. Je vais tenter de mettre... Ça, on commentait. Enfin, mon bloc en commentaire. Donc, quand je mets le slash étoile, ça veut dire que tout ce qui est ici, c'est écrit, mais ça n'existe pas, en fait, pour le logiciel. Donc, et ce, jusqu'au prochain étoile slash. Donc, en gros, là, c'est comme si j'avais effacé la lampe que je venais de faire du programme, mais sans l'effacer vraiment, quoi. Donc, admettons... Admettons... Ah bah oui, lumière non trouvée, euh... Ouais, mais... ça marche. Ouais, donc, manifestement, il y a quelque chose avec ce... Il y a quelque chose dans la façon dont j'ai écrit la lumière qui bug. Ouais, Ah, mais oui, bon sang ! Regardez ça, regardez ça. J'ai oublié une virgule ici. Ouais, en fait, il faut bien mettre une virgule à chaque... à chaque fin de ligne, ou même entre les lignes, je pourrais écrire... Je pourrais écrire comme ça, ça marcherait aussi. Mais il faut bien mettre... Il faut bien séparer chaque paramètre par une virgule. Sinon, bah le... le programme bug, tout simplement. Et on a vu le résultat en live de ce que ça faisait quand le programme bug. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je peux modifier le plugin et lancer RPG Maker pendant ce temps-là sans... que les deux ne se fassent mal. Voilà. Hum. Tiens, c'est étrange. L'intensité est vraiment à 50. Je vais comparer avec le flashlight fourni dans... qui va jouer 18you... Tu as... conversé là... tu s... Non, je ne vais pas faire ça. D'accord. Vous voyez que les offsets fournis par... Alors par contre, l'intensité, je ne sais pas ce qui se passe, mais... J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup d'effets. Je vais réduire encore l'intensité pour voir si ça marche. Par contre, vous voyez que l'offset, il a été défini différemment pour la lampe torche de base proposée par le plugin que dans le template qu'il nous propose pour une lampe torche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les paramètres qu'il nous proposait dans le template et je les ai remplacés par les paramètres copier-coller depuis la lampe torche inclus de base. Bon, la lumière est bien positionnée comme je le voulais, mais... Ça, c'est un truc de fou. Apparemment, le paramètre intensité n'a pas de... Le paramètre intensité n'a rien changé. Vous voyez, elle est aussi brillante que la normale. Ça, c'est l'ombre projetée normalement par le... Enfin, ça fait partie du sprite du piano, cette ombre-là. C'est pas un bug du plugin. Donc, c'est assez surprenant, je dois l'avouer. Alors, vous savez quoi ? Étant donné que je suis déçu de ne pas avoir pu faire ce que je voulais faire avec le halo, je vais vous montrer deux façons différentes de faire la même chose. Enfin, pas exactement la même chose, puisque je m'attends à ce que le résultat soit un peu différent. Mais, en tout cas, je vais vous montrer deux façons différentes de résoudre ce problème de halo-là. Alors, la première, qui sera aussi la plus simple, c'est que je vais copier le fichier Flashlight 2, là. Voilà, je vais le coller. Je vais le renommer en... En halo 1, voilà. Je vais le renommer en halo 1. Dans mon script, je vais reprendre ma lampe halo et je vais simplement remplacer Flashlight par halo 1. Voilà. Ici, je vais remplacer les offsets par des zéros, puisque de toute façon, ça va devenir une... L'idée, c'est que là, ça va devenir une lampe fixe. Voilà. Et là, je vais pouvoir fixer l'intensité à 50. Donc, en fait, tout simplement, là, du coup, j'ai transformé une lumière de type Flashlight en lumière ponctuelle, plutôt. J'aurais dû dire ponctuelle plutôt que fixe. et on va voir ce que ça donne. Mais a priori, je m'attends à ce que ça marche. Puisque, a priori, contrairement aux lumières ponctuelles, les lumi... Et bien... Ah ! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, alors, il se trouve que j'ai trouvé la réponse à mon souci. En fait, pour quelque raison que ce soit, il apparaît que... L'intensité ne peut être inférieure à 100 que s'il y a une valeur de variation derrière. Donc là, vous voyez que j'ai mis la variation à 10 pour mon halo 1. Et là, vous voyez que ça marche. Cette fois-ci, la lumière qui vient du soupirail est bien beaucoup plus faible que la lumière de la lampe torche. Donc ça, c'est ce que je souhaite obtenir. Mais par contre, le problème, c'est que vu que j'ai mis variation 10, on voit quand même qu'elle clignote. Et ça, pour de la lumière d'ambiance, ce n'est pas super. De la lumière ambiante, je devrais dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc, si je la mets à 0, ça ne marchera pas. A priori, ça va prendre la valeur entière. Ça va faire comme si c'était à 100. Voilà, c'est ça. Si on met variation à 0, manifestement, il refuse de prendre en compte la baisse d'intensité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la variation à 1. Comme ça, ça sera presque invisible, mais ça sera peut-être suffisant pour que le logiciel accepte de me faire la variation. Enfin, de faire le changement de luminosité. Voilà, nickel. Nickel. Bon, ça, donc, c'était la première manière de faire. Donc, euh... Donc, la première manière, c'était, effectivement, de faire une... De diminuer la luminosité en utilisant la lumière torche. On peut utiliser, cela dit, une autre manière de faire. Que je vais vous montrer de suite. Cette fois-ci, on va un peu éditer cette image. Je vais l'appeler Allo2. Je vais l'appeler Allo2. Donc, je vais conserver son profil de couleur. Voilà. Et donc là, je vais aller un peu plus profondément dans la modification d'image. Donc, je vais prendre la gomme. Je vais prendre une brosse peu prononcée. Et je vais essayer de... De flouter, si vous voulez, les bords de cette image. En faisant ça, ça... Ah, la brosse est encore un peu forte. Je vais diminuer la dureté. On va la mettre à 10, peut-être. On va la mettre à 8. Tiens, allez. Non. Ou la force, peut-être. On va peut-être diminuer la force. Voilà. C'est la force qu'il fallait diminuer. Donc, voilà. Donc, je vais... Ah. Ah. Il faut vraiment que je mette une force assez faible. Voilà. Donc là, vous voyez que les bords sont beaucoup plus transparents, en fait. Donc, ce que ça va faire, je pense que c'est un halo qui sera beaucoup plus trouble. Et d'ailleurs, je vais peut-être... Ouais, non, c'est un peu compliqué de faire ça. Bon. Du coup, je vais enregistrer ça sous halo2.png. Et afin qu'on puisse voir la différence, je vais... Halo2, voilà. Filename, halo2. Je vais garder Intensité et Variation. Vous savez quoi ? Je vais le remettre à 100. Comme ça, vous pourrez voir la différence à 100. Voilà. Et ici, je vais simplement faire... Vous voyez que du fait qu'on a mis un peu plus de transparence, le contour de ce halo-là est plus doux. Il est plus doux et moins... Bah, moins dur. C'est de haut courant, mais... Mais du coup, effectivement, ça se rapproche plus de ce qu'on veut pour une lumière d'ambiance plutôt que ce qu'on veut pour une lampe torche, quoi. Je pourrais faire quelque chose que je vais faire, de toute façon, pour montrer. Il faut bien comprendre que tout ce qui est transparent, en fait, ce sera remplacé par le noir, enfin bon, c'est une synthèse des couleurs un peu spéciales. Tout ce qui est transparent, en fait, c'est là où la lampe n'éclaire pas. Donc, si je prends... Est-ce que je peux faire un... Peut-être un couleur vert alpha ? Je vais essayer de faire une couleur vert alpha et de... Ouais, c'est pas le blanc qu'on veut transformer en alpha, ce serait plus le noir, en fait, dans le cas présent. Ouais, on va me faire... On va transformer le noir en alpha... Et a priori, ça résultera, parce que vous voyez que du coup, il y a beaucoup plus de transparence ici. Donc, cette demi-transparence, a priori, ça devrait résulter dans un éclairage plus diffus. Donc, allez-y, donc du coup, j'ai fait du noir... Alpha, ça veut dire la transparence, tout bêtement. Donc là, j'ai... J'ai transformé tout le noir de l'image en transparence, ce qui devrait... Bah, du coup, on va faire écraser à l'eau 2. Ouais, c'est ça. Vous voyez que déjà, le... Effectivement, le... Cet éclairage-là est le plus diffus, quoi, on le voit. Le halo 2 est le plus diffus. Je pourrais peut-être rajouter une couche de diffusion, en gommant encore un peu, d'ailleurs. Je vais reprendre la gomme. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, vous avez vraiment un éclairage qui est beaucoup plus diffus, et qui est beaucoup moins dur que celui d'une lampe-torche, et c'est ça que vous voulez avoir pour un truc de soupirail, quoi. Éventuellement aussi, d'ailleurs... Alors là, je ne vais pas le... Si, je pourrais le faire, d'ailleurs. Bah, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça, en fait, c'est de la lumière bleue qui vient de l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la coloriser un petit peu en... En bleu. En bleu. Donc, ce serait du... Il faudra du bleu foncé. On va faire couleur... Température. J'avoue que je maîtrise mal les outils de changement de couleur. Donc, Ah, voilà. Bon, manifestement, j'arrive à voir quelque chose. Donc, on va baisser la luminosité. Donc, l'option colorier, apparemment, c'est ça que je cherchais depuis le début. On va prendre un bleu nuit, comme ça. On va le désaturer pas trop, quand même. Écoutez, je vais valider ça. Je vais écraser le fichier Allo2 et je vais voir ce que ça rend en jeu. Oh, oh, oh. Regardez ça, si ça rend bien. C'est génial. C'est vraiment nickel. Bon, ben... Alors, je vais me contenter de ça. Je vais pas chercher plus loin, donc. Je vais supprimer l'ancien qui était toujours, en fait, la lumière de la lampe torche, qui était pas changée. Je vais mettre le nouveau. Et a priori, là, mon jeu est fini. Donc, du coup, je vais... Enfin, mon jeu. Ma démo. Le tutoriel, en tout cas. Ah, oui. Je rajouterai aussi des lumières de type chandelles ou bougies sur les citrouilles. Voilà, regardez comme ça rend bien le... Regardez comme ça rend bien la lumière qui vient du soupirail. Et je me trouve con, je sais pas quoi dire. Non, voilà, je pense que ça conclut cette troisième partie du tutoriel de Casio Ultra Lighting. Et du coup, le tutoriel en lui-même. Maintenant, vous avez vu comment installer le script, comment l'utiliser avec les lumières fournies, et comment ajouter vos propres lumières. Je pense avoir été assez exhaustif sur comment créer des lumières personnalisées, donc à la fois sous GIMP et à la fois dans... Enfin, donc sous GIMP avec les options, donc la transparence et en changeant la couleur. Et à la fois donc sous... Enfin, dans WordPad en code. Donc avec les... La notation des flashlights qui est différente des autres. Vous noterez d'ailleurs qu'il faut... Vous l'aurez compris, si vous étiez attentif. Qu'il faut bien 4 images pour une lumière de type flashlight, alors qu'il en faut une seule pour une lumière de type ponctuelle. Voilà. Vous savez quoi ? J'ai fait une grosse erreur. Alors, j'ai fait une grosse erreur, mais en fait, il faudrait que je rajoute dans... en haut du plugin. Parce que maintenant, en fait, que j'ai rajouté le... l'image à l'eau 2, il faut que je la... que je dise au plugin qu'elle est importante, quoi. C'est pas... et pas grand-chose, mais... c'est important pour éviter que... ça fasse planter tout votre jeu ensuite. Voilà. Splendide. Voilà. Donc n'oubliez pas d'ajouter un required assets à chaque fois que vous créez une nouvelle image. Et voilà. Bon, ben là-dessus, je... j'espère que ce tutoriel vous a été utile. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Alors, j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Est-ce que... Enfin, parce que là, du coup, vous avez remarqué que c'est un tutoriel que je n'ai pas préparé parce que je voulais... je voulais le faire, entre guillemets, avec vous pour vous montrer un peu la progression, entre guillemets, normale qu'on peut attendre de genre de tutoriel. ce qui inclut de rencontrer, évidemment, pas mal de problèmes et pas mal d'imprévus sur la route pour montrer un petit peu la réalité du développement, quoi. que... la réalité du développement et la réalité de... c'est ça, quoi. Donc, j'aimerais avoir votre retour sur... Enfin, qu'est-ce que vous pensez... qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez ce format qui est... où, du coup, je montre un peu les obstacles auxquels on peut se confronter et comment les résoudre en live ? Mais où, du coup, je suis moins préparé ? Ou alors, si vous voulez un format beaucoup plus préparé où j'ai déjà tout sous la main et je vous montre comment faire, mais du coup, ça sera peut-être plus théorique et ça va peut-être plus de mal à vous y projeter, mais ça sera peut-être plus synthétique, peut-être, je ne sais pas. Donc, dites-moi ce que vous préférez. En tout cas, joyeux Halloween, puisqu'on est dans le thème et je vous laisse avec le rendu final de notre petit projet. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501